C'est une soirée importante pour vous ? Très importante. Est-ce que vous nous dire qui est la jeune femme qu'on vient de voir à l'instant et qui est maman d'un petit garçon de 4 ans ? C'est ma fiancée. C'est votre fiancée. Et le petit garçon ? C'est mon fils. C'est votre fils. Une histoire pas commune. Vous vous êtes connue à l'âge de 13 ans et vous avez eu un enfant assez tôt. Oui, à 15 ans. À 15 ans. C'était assez rare qu'un papa soit si jeune. Comment ça s'est passé ? Vous vous souvenez de ces moments où cet enfant est arrivé ? Oui, je me rappelle très bien. J'étais encore à l'école et puis bon, manque de prévention et erreur de jeunesse, en fait. On n'a pas voulu prévenir nos parents. Maintenant, il est arrivé. On ne sait pas pour autant qu'on s'est dit on ne peut pas l'assumer, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc on s'est pris en charge. On s'est dit tant pis, il faut faire quelque chose et on est restés ensemble et on l'a élevé et puis voilà. D'accord. Et vous vous êtes... Vous vous êtes restés 3 ans ensemble ? Oui, voilà. Puis on a eu une séparation d'un an, en fait. Je pense que ça nous a fait du bien parce qu'on s'est rencontrés assez jeunes. En s'étant rencontrés assez jeunes, on n'a pas pu profiter un peu de nos... On est passé de l'enfance à l'adulte sans avoir l'étape adolescence, en fait. Bien sûr. Donc on a voulu, pendant un an, faire un petit break, savoir si vraiment on pouvait aller voir ailleurs. Ça, c'est un choix des 2 ? Oui. Parce que ça allait vraiment plus dans votre couple ? C'est-à-dire qu'elle était encore au lycée. Moi, je commençais à travailler. Elle était sous l'affluence de gens. Moi, sous d'autres affluences, en fait. Et on s'est laissé... Il y a eu des choses, des événements et des interventions extérieures qui ont fait que les routes ont un peu divergé. Oui, c'est ça. Mais la bonne nouvelle pour vous et puis pour toutes les personnes qui écoutent cette histoire en ce moment même, c'est que, depuis, vous vous êtes retrouvés. Oui. Bien sûr, hein. C'était quoi, cette décision ? Eh bien, en fait, c'est même pas une décision. Je veux dire, ça s'est fait vraiment tout seul, quoi, et qu'on avait des nouvelles par rapport aux petits, donc on se voyait assez souvent. Et puis, de se revoir comme ça, on s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. J'arrivais plus à me dire, je peux pas rester sans elle, quoi, et puis elle, pareil. Donc on s'est dit, mais voilà, si on s'attire tellement, il faut qu'on se remettre ensemble. Votre amour a résisté à bien des choses. Déjà, à 15 ans, l'arrivée d'un enfant, ça n'est pas commun. Il faut savoir affronter ça, l'assumer. Ensuite, effectivement, cette séparation à 18 ans, vous êtes à nouveau ensemble. Qu'est-ce que vous désirez ce soir dire et prouver à Audrey ? Ce soir, je pense qu'on a parcouru beaucoup d'étapes. On s'est mis ensemble à 13 ans, mon premier amour, un enfant, je pense les fiançailles. Maintenant, je pense que c'est le mariage. Et je vais vous demander ce soir, oui. Quand on s'est connus si jeunes et qu'on a un enfant, qu'on s'est déjà séparés, comment être sûr que cette histoire d'amour va durer longtemps, en tout cas suffisamment longtemps, pour qu'on s'engage dans le mariage, qui est une étape supplémentaire dans votre vie, où vous avez visiblement déjà un peu passé la vitesse supérieure, si j'ose dire. L'étape supplémentaire est importante, symbolique. Oui. Mais enfin, c'est-à-dire que ça s'est toujours bien passé. Quand je suis avec elle, je ne vois pas le temps passer et j'aime être avec elle. Je vois bien. C'est comme Pascal avec moi. Oui, donc voilà, je vais ce soir tenter de la convaincre et... Parce qu'elle n'est pas tout à fait convaincue pour l'instant. Mais c'est-à-dire qu'elle se doute ce soir, elle vient qu'elle croit que c'est sa mère qui est derrière. Donc, ça va ? Quand elle va voir la tête de sa mère... Elle va dire que les chirurgiens esthétiques ont fait des progrès. Voilà. Et j'étais gentil, je me suis rasé. Et pourquoi passer par la télévision et par cette émission pour faire cette déclaration, cette demande ? Mais parce que, franchement, Audrey, c'est une fille qui aime être surpris, en fait. Et moi, je me dis que... Ah, ce soir, c'est gagné. Tu as dit, depuis l'âge de 15 ans, vous les accumulez, les surprises, quand même. Oh, un bébé ! Quelle surprise ! Non, mais là, franchement, j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Et je pense que ce soir, c'est pas deux témoins que je prends, mais c'est des millions de gens. Et je vais lui prouver mon amour devant la France entière. On sera pas tous invités. C'est joli. On sera pas tous invités. En parlant de madame, votre belle-mère, vous êtes rasée, vous me dites. Est-ce qu'elle a bien pris ? Est-ce que vos beaux-parents ont bien pris le fait que vous ayez un enfant si jeune ? Comment ils ont vécu ça, eux ? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que des deux côtés, ça a été assez difficile. Mais de leur côté, je pense qu'ils ont bien assuré, quand même, puisque, bon, par la suite, ils m'ont même accueilli, moi, chez eux. Donc je veux dire que c'était la liberté à notre couple, aussi à notre rôle de parents, tout en ayant des conseils, parce qu'ils ont déjà été parents, donc ils nous ont conseillés. Ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus. Ils nous ont pas rejetés. Non, pas du tout. Tous les deux, on a pris des responsabilités. Et je pense qu'on a envie de marcher dans le même sens et ensemble. Bah, Pascal... Donc ça va être de l'émotion pure. J'espère. Pascal, mais aussi, on va aller marcher dans le même sens, non ? Eh bien, oui. Jolien, on vous abandonne quelques petits instants. A tout de suite. A tout de suite. Le temps d'accueillir Audrey. C'est silencieux, hein ? Le temps d'en trouver dès que le rideau sera fermé. Vous connaissez le principe de cette émission. Miss Becky, en sa loge, sévèrement gardée, cadenassée, son fiancé qui va être content. Rebecca. Oui, alors, on essaie de se détendre comme on peut avec Audrey qui se pose beaucoup de questions. Elle avait l'air un peu tendue tout à l'heure, Audrey. Elle est très tendue et moi, je peux répondre à aucune de ces questions. Donc le mieux, c'est qu'elle vous rejoigne. Donc Audrey, je vais vous demander de vous lever. Oui. Vous allez suivre Sam et la vérité se trouve au bout du couloir. Bonsoir, Audrey. Ça va bien ? Oui, ça va. En plus, ça va. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien, Audrey ? Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux. Un peu tendue. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Oui. Vous avez une idée ? Non, pas du tout. Depuis que vous avez reçu l'invitation ? Peut-être ma mère. Ma mère plutôt, oui, ma mère. Madame votre mère. Oui, mais ça m'étonnerait. Comme elle est timide, donc... Il y a beaucoup de gens timides qui passent dans les vérités qui comptent. Justement, c'est même parfois pour vaincre leur timidité et se prouver des choses qui viennent ici. Elle aurait quelque chose à vous dire ? Peut-être, je ne sais pas. Parce que bon, là, vu que là, j'ai commandé ménager, donc peut-être qu'elle aurait quelque chose à me dire. Qu'elle aurait oublié de vous dire avant le déménagement ? Oui, un au revoir, peut-être. Très, très futée, vous. Oui, mais ça m'étonnerait, parce que comme elle est timide... Ah bon, alors... Mais je ne sais pas. Bon. Elle pourrait peut-être me surprendre. Vous voulez un indice ? Oui. Un témoignage ? Ça se passe là. Audrey, non, mais c'est quoi, cette tenue ? C'est pas la bonne pour ce soir. Ah bon ? Ah oui, non, mais nous, on fait très fort parce qu'on demande à des gens, genre 3-4 jours avant, et on sait déjà comment vous allez être habillés. Eh oui. Bah oui, c'est vrai, je suis pas sûr que vous ayez la bonne tenue pour ce soir, moi. Mais vous êtes très bien, cela dit. Ah bon ? Bon, bah on verra bien. Ça vous dit rien, cet indice-là ? Bah non. Vous auriez oublié une valise chez maman ou des affaires, des vêtements, des choses, non ? Oui, oui, il y a encore toutes mes affaires. Ah bah... Chez maman, mais... Non, c'est pour ça. Vous aimez vous habiller ? Oui, j'aime bien. Portez des jolies robes, des trucs comme ça. Non, les robes, non, j'aime pas. Ah. Oh. Je suis désolée, j'aime pas les robes. De temps en temps ? Mais vraiment pour les grandes occasions. D'accord. Quand je vais en soirée ou quelque chose comme ça. Ah. Ah, c'est joli, une petite robe, c'est... Pour les grandes occasions ? Vraiment pour les grandes occasions. Soirée, un truc sympa. Je trouve sympa de porter une petite robe. Oui. Audrey, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Ben, j'aimerais bien. Je suis pas venue pour rien. Ah, vous avez déjà vu Laurent ? Oui, déjà vous, mais... J'aimerais bien voir la personne derrière, quoi. Regardez cet écran, Audrey. Et la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Ah bon ? C'est pas ma mère, ça c'est sûr. Alors elle a changé. C'est mon fiancé, mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est une surprise. Il a pas le droit de parler, hein, parce qu'il est bavard, normalement, mais... C'est pas un garçon. Oui, il est très bavard, oui. Mais là, il a pas le droit, là. Tant qu'on lui a pas donné la parole... Mottu, c'est bouche cousue. Il a envie, il a déjà la bouche ouverte, regardez. Il est prêt, là, il est sur les starting blocks. Vous ne vous attendiez absolument pas à voir Julien ? Eh non, pas du tout. Eh non. Eh non, bah non. Vous pensiez qu'il était où ? Dans le public. Ah oui. Il y a longtemps que vous le connaissez ? Ca fait 7 ans qu'on se connaît. Vous êtes connue jeune, dites donc. À 13 ans. On a eu un enfant à 16 ans. Oula. Voilà. On va faire prendre mon monnaie. Est-ce que vous voulez savoir ce que Julien... A me dire. Est venu vous dire ce soir de tellement important qu'il vous a dérangé ? Eh oui, en plus. Et qu'il le fait devant des caméras de TF1. Bah, j'aimerais bien, oui. T'es inquiète ? Un peu, quand même. Là, ça commence à m'inquiéter un peu. Bon, on regarde bien. Julien. C'est à vous. C'est à vous. Ca va ? Ca va et toi ? Ca va bien depuis tout à l'heure ? Bah oui. Bah oui, parce que ça fait pas longtemps en même temps. Donc voilà. Eh bien, ce soir, je suis venu. Donc, tu sais tout ce qu'on a connu tous les deux ? Ouais. Tu sais tout ce qu'on a fait ? Ouais. Je ne regrette rien. Et je suis venu déjà te dire que je t'aimais beaucoup. Moi aussi. Que pour moi, mon avenir n'était pas fait sans toi. Et ce soir, je prends la France à témoin pour te demander si tu veux devenir ma femme. En tout cas, c'est une belle preuve d'amour. Bah écoute, mon amour... Ah bah bah bah... Vous allez pas nous dire oui ou non comme ça ! Nous, on a un suspense aménagé ! La personne sait que vous allez dire... Franchement, vous savez si elle va dire oui ou non ou pas ? Personne sait ce que vous allez répondre ! C'est une belle demande en mariage, non, Audrey ? Très belle, ouais. Et apparemment, totalement inattendue. Bah oui, franchement. C'est vrai qu'on a passé quand même pas mal de galères ensemble. On s'est séparés, on s'est remis ensemble, séparés. On a souffert tous les deux, plus lui que moi. Parce que bon, lui, il était loin de moi et puis de son fils. Donc on a pas mal souffert. Et donc là, on s'est retrouvés. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ça, franchement. Pas du tout. Ca vous touche beaucoup ? Ouais. En plus, qu'il le fasse comme ça devant tout le monde. Audrey, je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Ah, moi. Julien est venu ce soir vous dire qu'il était sûr de son amour pour vous. Après tous les obstacles que vous avez franchis et surmontés. Et qu'il voulait s'engager pour la vie avec vous. Et vous demandez de l'épouser. Vous savez que vous pouvez, pour ce soir, répondre oui ou non en laissant ce rideau fermé ou en l'ouvrant. Qu'est-ce que vous décidez, Audrey ? De l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Oui. Vous comprenez mieux pourquoi on vous disait que c'était peut-être pas la tenue. Oui, c'est sûr qu'en pantalon, ça va peut-être pas le faire. Mais encore, ça va, ça passera. Mais là, ils sont mariés week-end. On est très heureux, en tout cas, que vous ayez dit oui. On ne doutait pas de votre réponse, mais c'est toujours beau une demande en mariage. Surtout de venant de gens qui s'aiment depuis longtemps et qui réaffirment ce soir devant tout le monde, qui s'aiment vraiment. Et pas pour jouer, comme le font les enfants, mais pour de vrai. Et il y aura un super garçon d'honneur. Ah oui. Quel garçon. Salut. Mais en tout cas, merci de ce joli moment que vous nous avez offert tous les deux. Et soyez très, très heureux ensemble. Merci. A bientôt.